Bonjour et bienvenue sur SENSAB. Alors aujourd'hui je reçois Romain Dion et j'en suis très heureuse parce qu'on va parler de son livre qui s'appelle Humain qui est un livre que j'ai adoré et j'ai vraiment vraiment eu envie de vous rencontrer et de vous interroger sur ce livre d'abord parce que c'est un parcours extraordinaire. C'est le parcours d'un homme qui a une vie assez extraordinaire, qui est propriétaire de boîtes de nuit, qui a quand même une vie très glamour et puis qui craque, qui en a marre et qui décide de tout plaquer pour aller vers l'inconnu. C'est très courageux et en même temps très inspirant de voir qu'on est encore capable quand on est jeune de partir vers l'Amazonie et puis de tout à coup recommencer à nouveau une nouvelle vie. Merci Sandrine, très heureux d'être ici et oui effectivement c'était un changement, une transition de vie assez profonde mais aussi assez brutale. Mais j'imagine que ça vient de quelque chose qui a été très très fort pour pouvoir prendre une telle décision. Oui et non, il y a eu en fait une accumulation au fil des années de 20 à 30 ans justement derrière les masques de cette vie glamour et qui effectivement de l'extérieur avait beaucoup de choses attirantes et peut-être enviables. En fait l'intérieur, comment je me sentais était très très différent de ce que je montrais et de ce que l'on pouvait peut-être penser. Il y avait un décalage entre ce que je faisais dans ce milieu nocturne avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de paillettes. Il y avait vraiment un manque au fond de, comment dire, ma curiosité pour la vie. Mon ouverture d'esprit n'était pas pleinement satisfaite et voilà, beaucoup de choses m'attiraient. Alors pourquoi l'Amazonie ? Pourquoi si loin ? Et bien en fait parce que j'ai quand même eu à la fin de cette aventure qui a duré de 20 à 30 ans, une crise très profonde, un burn-out comme on dit, où en fait aussi tous mes établissements se sont écroulés. Et moi avec en fait, c'était vraiment une situation, une vie entière qui s'écroulait parce que ça impactait aussi ma vie personnelle. Ça faisait un moment que je n'arrivais plus à être dans une relation, à tomber amoureux. J'avais aussi dans mes relations avec mes amis beaucoup de, comment dire, j'étais beaucoup dans la fuite. J'étais enseveli de to-do list, d'emails à répondre et en fait, je n'étais jamais présent là où j'étais. Et j'ai ressenti très profondément que je devais faire un voyage long, lointain et surtout qui devait être dans la nature. C'était vraiment ça qui m'appelait, c'était vraiment se connecter à la forêt. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer plus que ça, c'était une intuition très profonde et l'Amazonie s'est imposée. Je n'ai pas eu une hésitation une seconde et je suis parti en fait là-bas après avoir cédé mon dernier établissement, donc je suis parti en janvier 2016. Je précise pour l'anecdote que vous étiez propriétaire d'une boîte de nuit qui s'appelle Régine, qui était très connue, où j'avais été quand j'étais plus jeune et qui évidemment est pleine de souvenirs. Mais pour revenir sur l'Amazonie, mais on ne va pas par hasard en Amazonie parce que c'est vrai qu'il faut être préparé, il faut avoir des adresses. J'imagine, ce n'est pas le city trip classique, c'est quand même quelque chose d'assez profond, d'assez fort et intense. C'est vrai. Il y a eu une synchronicité. J'avais des amis français qui vivaient entre la France et le Brésil, que j'aime profondément et qui avaient le contact d'un chaman qui s'appelait Indius, qui avait mon âge. Et ce nom, je ne sais pas, m'attirait énormément. Et c'est ce qui a été aussi le lien avec l'Amazonie. Ils m'ont donné vraiment dans cette année 2015, qui a été pour moi l'année noire, où en plus j'étais quand même pendant une année sous antidépresseur parce qu'il fallait que je cède ces établissements. Trop de pression. Et j'avais quand même beaucoup de responsabilités. J'avais à peu près 150 salariés, une dizaine d'établissements à Paris que je gérais, que je possédais avec des associés, etc. Et donc voilà, il fallait les céder dans l'année 2015, mais il fallait quand même que je tienne. Et donc ces antidépresseurs m'ont quand même peut-être aidé à ne pas faire une vraie dépression. Donc voilà, en décembre 2015, je cède Régine, j'arrête les antidépresseurs. En janvier 2016, je pars en Amazonie. Et là, voilà, il y a eu ce, je ne sais plus, en novembre, décembre, deux, trois mois avant, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est ce contact qu'on m'a donné et qui, du coup, je ne sais pas, m'a comme emmené là-bas. Et je ne sais pas, j'ai suivi une intuition très profonde, quoi, en fait. Alors, vous avez essayé l'ayahuasca. Oui. C'est quand même quelque chose, parce que l'ayahuasca, moi, je connais des gens qui en ont pris, mais c'est pas anodin, c'est très puissant. Et vous avez un témoignage très intéressant là-dessus. Oui, merci. En fait, j'essaie de parler de l'ayahuasca avec beaucoup de pédagogie, comme vraiment quelque chose qui, il faut le savoir, en Occident, dans la plupart des pays d'Europe, est illégal. Donc, ce qui n'est pas le cas dans les pays d'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Amérique du Sud, tous ceux qui sont, qui ont une frontière qui touche la forêt amazonienne, parce qu'on considère que cette plante, qui est une plante sacrée, une plante médicinale, comme le considèrent les indigènes, cette plante fait partie du patrimoine culturel de l'Amazonie. Donc, elle est légale dans ces pays. Et donc, il y a un conflit idéologique là-dessus. Nous, en Occident, on considère que cette plante donne des hallucinations, là où les indigènes considèrent qu'elle donne des visions. Et eux, ils se soignent avec cette plante, le corps comme l'esprit, donc dans une approche holistique. Et moi, j'étais très curieux. – Mais vous n'avez pas eu peur ? Peur de vomir, vauterie, peur de mourir. Il y a des gens qui en meurent parce qu'ils l'utilisent mal. – J'ai eu très peur, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des expériences que je relate dans ce récit, j'avais peur dans la plupart de ces expériences. – Mais vous y aviez été quand même. – Oui, l'enjeu, ça a été de dépasser mes peurs à plusieurs reprises, en fait. Et voilà, l'ayahuasca, évidemment, avant de la première cérémonie, quand on est là, sur ce rocher, avec le clair de lune, un lac, c'est quand même assez magnifique. En cercle, on est une trentaine, j'ai évidemment l'impression de sauter d'une falaise, quoi. Parce qu'en plus, j'avais très peur d'être celui qui va mal réagir, c'était ma première fois. – Oui, parce qu'il y a eu des gens qui ont mal réagi, on en connaît. – Oui, ça peut arriver, je le précise d'ailleurs, c'est une plante comme un thé, qu'on boit comme un thé qui est très amer, qui est vraiment pas agréable à boire, qui est, évidemment, il faut pas le faire si on a des symptômes d'épilepsie, de bipolarité ou de schizophrénie. Donc ça, voilà, il faut quand même le savoir. Mais sinon, voilà, c'est évidemment aussi une expérience qui peut être magnifique, joyeuse, mais quand même très douloureuse. J'aime souvent la comparer à l'effet d'une loupe, c'est-à-dire que c'est une loupe sur votre conscience, et donc ça permet tout simplement de se reconnecter à des souvenirs d'enfance, des traumatismes, certains parlent de vie antérieure. Moi, ce n'a pas été mon cas, toutes mes expériences sont restées dans ma vie actuelle, mais j'avais besoin de reconnecter pour comprendre un peu mon passé, et pourquoi j'en étais arrivé à cette crise profonde à 31 ans, 32 ans. J'avais besoin vraiment de revenir très loin dans le passé, et donc dans la tendre enfance. Et voilà, ça a été la motivation principale. Et aussi, j'avais aussi l'envie de me nettoyer de ces antidépresseurs que j'avais consommés pendant un an, parce que j'étais, voilà, pas très... Voilà, je ne sais pas, il y avait ce sentiment de se nettoyer de ça, qui était important pour moi aussi, ce besoin. Et vous en avez pris combien de fois, vous savez, vous ne savez plus ? Vous avez comptabilisé toutes les fois ? La première fois, ça a été en janvier 2016, puis après une deuxième, et puis après j'ai laissé passer six mois, parce que c'est quand même très très fort et très profond. On voyage vraiment dans des espaces de la conscience, dans l'inconscient en fait. Moi, je vois ça comme un outil qui nous permet de voyager, voilà. Comme on prendrait un avion pour aller d'un point A à un point B, et bien, voilà, cette plante nous permet d'aller chercher des informations dans un monde qui est un monde un peu caché, qui est notre inconscient en fait, en d'autres termes. Et donc après, je suis rentré dans un vrai processus de travail. Au Brésil, d'ailleurs, ils appellent ça, ils disent « o trabalho », qui veut dire le travail, parce que c'est un vrai travail pour eux, le travail spirituel. Et après, je ne sais pas, j'ai dû faire plusieurs dizaines de cérémonies, mais j'ai aussi appris à la fabriquer, donc j'ai été dans des communautés... J'ai vu ça, c'est incroyable. Parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment des expériences très intéressantes. Je précise aussi que c'est une plante, ça... Voilà, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques là-dessus qui ne présentent aucun symptôme d'addiction. Oui, d'accoutumance. Voilà, c'est la grosse différence avec une drogue récréative, où on prend ça en général pour aller très bien pendant quelques heures, et en général, il y a une chute. L'ayahuasca, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de chute après, on n'est pas mal dans les jours qui suivent. Mais en revanche, le voyage chamanique n'est pas forcément une partie de plaisir. C'est pour ça qu'il peut y avoir, quand on connecte avec des douleurs profondes, d'enfance ou pas d'enfance d'ailleurs, ça peut être très très douloureux, nos peurs les plus profondes, nos tristesses les plus enfouies, notre colère la plus réprimée. Et donc, ça peut donner, voilà, suite à des vomissements importants. Mais voilà, j'avais envie de faire ce travail. Mais vous avez fait plein d'expériences extraordinaires, parce que vous avez voyagé entre l'Inde, le Brésil, et puis vous avez, vous vous êtes fait injecter, je crois, c'est de la salive de grenouille. De grenouille. Oui, c'est quand même pas rien. Alors voilà, ça aussi, c'est un des... Alors ce sont, je précise quand même que je suis... Rien à voir avec l'ayahuasca. Je précise quand même que je suis un être rationnel, qui a toujours été rationnel. J'ai créé une entreprise à 19 ans, quand j'ai développé... Vous n'êtes pas quelqu'un d'allumé, de complètement... Je ne suis pas du tout quelqu'un d'allumé. Je n'étais d'ailleurs pas dans ma famille, dans mes amis. Je n'avais, je dirais, aucune connexion spirituelle, comme on l'entend. Je n'étais pas, on va dire le... Mais en tout cas, vous étiez curieux, ça c'est sûr. J'étais curieux, j'ai toujours été curieux d'expériences, curieux de rencontres, curieux des autres cultures. Mais voilà, j'ai aussi fait ces expériences dans une approche, je ne vais pas dire anthropologique, mais un petit peu. J'ai toujours eu... Je n'ai jamais eu le sentiment de perdre pied. Je crois que j'ai toujours vu ces plantes un peu presque comme un outil pour voyager à l'intérieur de la conscience. Et parce que j'ai voulu vraiment rentrer dans ce monde de l'intériorité, après avoir été dans une vie dans la nuit très extérieure, j'ai eu ce sentiment, voilà, parce que je crois profondément que ce que l'on réprime nous déprime, ce que l'on nie nous lie et ce que l'on somatise ne fait que sommeiller en nous. Et je crois que quand on réprime toutes ces énergies négatives qu'on a, qui sont des émotions négatives, comme la tristesse, la colère, les peurs, eh bien j'avais envie de les faire ressortir, tout simplement, de les amener à la surface de ma conscience, parce que c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser, de grandir et de ne plus en être l'esclave. Donc c'était en fait assez rationnel. Et après j'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel qui est un enseignant assez reconnu au Brésil et en Inde, et qui m'a guidé dans un enseignement assez profond. Prem Baba, c'est ça ? Prem Baba, et qui du coup m'a permis de, voilà, de pas à pas, et il a été très important, parce qu'il a comme une sorte d'école de la spiritualité, c'est un travail d'heure psycho-spirituel. Voilà, donc c'est un travail comme un autre quelque part. Vous avez beaucoup médité aussi, pendant des heures, je vous ai admiré, parce que rester dix heures assis, sans parler, à méditer, c'est quand même pas anodin quand on a été super actif comme vous l'avez été. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si ça doit susciter l'admiration, parce que d'abord... Moi je serais incapable de rester assis déjà 20 minutes sans bouger, à essayer de me focaliser sur une pensée ou à rien penser du tout. Oui, alors on a aussi des idées reçues sur la méditation, c'est rare de n'avoir aucune pensée, ça arrive assez peu souvent. Moi, encore une fois, de manière très rationnelle et pragmatique, si je me suis tourné vers la méditation, bon, c'est pour m'accompagner dans ces recherches et dans cette exploration intérieure, mais c'est aussi tout simplement parce que j'ai toujours eu des difficultés à me concentrer. Et donc j'ai vu la méditation aussi comme quelque chose qui pouvait tout simplement m'aider, et ça m'a vraiment aidé. C'est pour moi d'ailleurs un peu un miracle d'avoir réussi à écrire un livre, parce que j'étais avant un peu, même complètement hyperactif. J'avais beaucoup de mal à me canaliser, à me poser, à m'astreindre, à rester assis sur une chaise. Ça m'a vraiment handicapé toute ma scolarité, et après dans mes études, et même dans mes affaires. Et donc voilà, la méditation, que je continue d'ailleurs aujourd'hui de manière quotidienne, a été encore une fois comme un outil aussi pour simplement aller mieux. et puis évidemment, il y a effectivement la méditation après nous réserve des surprises, nous emmène aussi dans ces mondes de la conscience et donc nous permet de comprendre des choses sur nous-mêmes. Est-ce que vous vous êtes trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé des réponses ? Voilà, j'ai un peu de mal avec les grandes déclarations. Est-ce que vous avez pu très loin ? Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup cherché, ça c'est sûr. Oui. J'ai trouvé beaucoup de choses, j'ai trouvé beaucoup de réponses. Est-ce que je me suis trouvé ? Est-ce que j'ai tout trouvé ? Non. Est-ce que je me suis trouvé ? Non, mais vous continuez visiblement, vous continuez à chercher. Oui, je continue, mais de manière très intégrée dans une vie finalement en Occident, je vis en Europe et voilà, il y a ce livre et puis je travaille sur différents projets qui sont la suite de ce livre. Donc en fait, maintenant, c'est intégré à une vie, on va dire, plus normale. Et est-ce que je me suis trouvé ? Oui, j'ai l'impression de m'être relativement trouvé, mais il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avez l'air très en paix en tout cas. Je suis relativement en paix, oui, c'est vrai. En tout cas, beaucoup plus que j'étais avant. C'est surtout le sentiment d'être à ma place. Voilà, c'est surtout ça. Rien que là, être avec vous, parler de tout ça, effectivement, ça me stimule, ça me rend beaucoup plus heureux que d'être avant à l'époque dans mes boîtes de nuit où d'abord, je n'aimais pas la nuit, je n'aimais pas les sous-sols et tout ce que ça renferme. Je suis quelqu'un qui aime la nature, je suis extrêmement sensible aux arbres, à la lumière. Et donc, voilà, d'ailleurs, c'est le sous-titre du livre du monde de la nuit à l'Amazonie, il y a vraiment à comprendre aussi intérieurement comme un cheminement vers une lumière. Donc, voilà, je n'étais pas à ma place concrètement. Il y avait quand même un truc qui s'était... C'est une quête initiatique un peu, non ? C'est une quête initiatique et qui, je le dis aussi, continue et qui continue... Qui continuera toujours. et qui continuera toujours. Et aujourd'hui, elle passe par des apprentissages nouveaux, différents, comme la relation avec mon fils qui grandit chaque jour. Et donc, j'apprends des choses tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour moi une manière d'intégrer tout ce travail, tout ce que j'ai reçu. Voilà, et je reste toujours très curieux. Alors, j'ai une question, évidemment, qui me taraude depuis longtemps parce que j'ai un épisode de votre livre où vous êtes au Brésil, je crois que c'est Abadania, Abida Abadigna, où vous avez rencontré le fameux joint des dioses. Oui. Que, dont j'ai beaucoup entendu parler parce que j'habitais en l'Amérique du Sud et qui était reconnu pour ses nombreux miracles et tout ce qu'il faisait et ce village où des milliers de personnes venaient toutes les semaines se faire soigner et étaient guéris par ses manipulations, par ses incantations, par ses opérations qui étaient faites devant un public alors qu'il n'a reçu aucune étude de médecine, il n'a absolument aucune connaissance de rien. Il est un alphabète. En plus. Et il opérait sans nettoyer les ustensibles. Enfin, j'ai vu que c'était quand même très, très, très dur. Oui. Et malgré tout, ce type a un don. Oui. Et ce type, vous l'avez vu de vos yeux, vous racontez ça dans votre livre qui est incroyable et j'étais fascinée parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui a été sur place, qui a vu et qui a assisté quand même à une opération du sein, d'une femme. et on apprend par la suite que ce type, en fait, est un escroc, enfin un type qui est malsain, qui profite de certaines femmes, qui est abusé de jeunes filles. Il y a même sa propre fille qui a porté plainte contre lui. Comment c'est possible ça ? Ça m'a vraiment interloc... Ça m'a dérangée en tout cas. Oui. Alors, merci d'amener déjà cette partie du livre parce que c'est un point sensible du livre dans le sens où et j'aimerais... Ça touche à la médiumité. Mais oui. La médiumité, c'est un sujet qui personnellement me fascine, qui m'interpelle énormément parce que c'est tout simplement... Et je ne comprends pas d'ailleurs que ce ne soit pas le sujet pour moi. On devrait parler de ce sujet aux 20 heures tous les soirs. C'est un sujet... C'est surprenant quand même. qui nous relie à Dieu, à l'existence de mondes parallèles, qui quand même permet d'établir qu'il y a une vie après la mort ou qu'en tout cas, il y aurait des esprits qui vivent là partout autour de nous qui seraient quand même bien présents, mais juste dans des fréquences. J'aime faire cette analogie d'une radio comme l'être humain serait en fait comme une radio qui capte des fréquences... Des ondes. Des ondes. Et qu'en fait, comme il y a la fréquence RTienne pour les radios et d'autres fréquences, et bien là, nous, l'être humain, c'est un peu pareil. Comme si on pouvait aller dans différentes fréquences et que là, c'est un changement de paradigme quand on peut, comme certains êtres humains, accéder à ces mondes parallèles, donc les médiums. Et moi, j'aimerais que ce sujet, et j'y ai été, et je tiens à le dire, encore une fois, là-bas, j'y ai été animé de ma curiosité. J'avais rien de particulier à soigner au sens que c'est des handicapés qui vont là-bas, donc il y a eu des miracles. Des cancéreux, des gens qui avaient des malformations et même des problèmes de vue très très fort qui étaient aveugles. Des aveugles qui ont recouvré la vue. C'est quand même dingue. J'ai fait du coup des recherches sur Lourdes parce que c'est un peu l'équivalent, mais en plus, je dirais, avec des résultats. Mais là, c'est spectaculaire. Il y a un show, là. Il y a un show. Cette personne m'intrigue toujours. Il y a eu un documentaire sur Netflix. ce documentaire. Incroyable. Je suis content de ce documentaire. Oui, parce qu'il est très juste. Pourquoi ? Il y a les deux versions. Voilà. Pour répondre à votre question, ce que je suis content d'avoir vu dans ce documentaire, et j'étais un peu sceptique. J'étais curieux de voir comment ils allaient le traiter. Ils reconnaissent la médiumnité et les miracles, donc l'extraordinaire. Et en même temps, ils font le jour sur des pratiques. Il y avait beaucoup d'abus sexuels. Et c'est là où, en fait, il y avait un business aussi, n'ayant pas peur de le dire, avec les gens du village qui prenaient de l'argent, surtout. Oui. Il y avait pas mal d'argent aussi. Voilà. Mais ce qui, quelque part, bon, me choque moins, ça. Parce qu'à la limite, il fallait aussi qu'il gagne sa vie. C'est un être humain, il a besoin de se nourrir, de se loger. Et quelque part, je trouve souvent que le travail spirituel pourrait être aussi facturé. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'antinomie. Finalement, non. Mais en revanche, les abus sexuels me choquent, ça, pour le coup. Et surtout qu'ils étaient en très grand nombre. Comment c'est possible ? Alors, voilà. Pour moi, c'est une réflexion sur le pouvoir, où, en fait, le pouvoir médiumnique, c'est un pouvoir, comme, finalement, l'argent, ou comme, finalement, je ne sais pas, le pouvoir politique, quand quelqu'un est en situation dominante. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaie d'explorer aussi, à un moment donné, dans un passage du livre. C'est une réflexion sur le pouvoir et, finalement, la compréhension que c'est dur de gérer le pouvoir. C'est dur dans la vie, quand on a, par exemple, je ne sais pas, que ce soit de l'argent, quand on est un médium, de ne pas abuser de pouvoir. D'ailleurs, est-ce que, d'ailleurs, le pouvoir ne vient pas avec l'abus de pouvoir. Il y a forcément toujours un peu d'abus parce qu'on est forcément dans une relation un peu de domination avec les autres. Et bon, lui, typiquement, il s'est fait envahir par ce pouvoir qu'il a laissé, en fait, abuser de ce pouvoir au point d'abuser de femmes sexuellement en utilisant cette position dominante. Oui. Mais pour autant, sa médiumnité n'est pas remise en question. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le documentaire sur Netflix. Voilà, qui est en quatre épisodes où, voilà, ils ont traité la chose d'une manière très, je trouve, très juste. C'est difficile de parler de ce livre en si peu de temps, mais en tout cas, vous l'aurez compris, avec Romain Dian, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vraiment une quête initiatique. En tout cas, c'est une belle histoire de vie. On a envie de vous suivre. Merci. Et moi, j'ai adoré vous suivre. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Sandrine.